ouais ouais mais ça marche c'est parti ça commence tu peux me l'amener dès que tu as fini j'en aurai besoin d'un moment bon j'ai fini le portable à charger à mon fils c'est parfait alors ça devra lasser vite ouais alors salut tout le monde salut à tous normalement on devrait commencer le direct je vais regarder ça tout 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 que ma chaîne c'est bon c'est en direct je regarde si le son c'est bon impeccable on est bon donc on est en direct donc aujourd'hui pour parler de tertios et en particulier de l'armée suédoise pour la guerre de 30 ans avec seb qui au sein du club est un peu le spécialiste de de la question salut seb salut voilà donc l'idée comme d'habitude de ces petits lives c'est de ces présentations c'est qu'on va faire un peu un panel de des suédois pendant la guerre de 30 ans donc seb nous parlons donc on va voir un peu déjà la guerre de 30 ans un peu comme d'habitude de replacer le contexte historique si on veut ensuite alors on a perdu ensuite on s'intéressera et bien l'intervention suédoise et plus particulièrement à l'aspect militaire comment était organisée l'armée suédoise quelles étaient ses particularités en gros infanterie cavalerie etc quelques batailles un peu on va dire qui caractérise si l'on veut la l'armée suédoise puis ensuite on attaquera sur les figurines qui permettent qui vous permettent de et bien représenter vous vos suédois salut french baguette salut sébastien voilà donc il ya le chat je ferai un peu pareil vivre le chat comme d'habitude ensuite donc présentation des marques de figurines on fera que du 28 parce que du 15 c'est pas compliqué vous irez chez sx ou d'autres voilà ce sera plus spécifique à du 28 après on verra les spécificités de tertios la règle auxquelles ben on joue au club et qu'on connaît bien comment c'est représenté en fait le suédois à tertios et après je vous présenterai aussi une liste d'armée typiquement suédoise c'est une liste que a joué laurent qui est un peu notre joueur suédois avec sébastien au club voilà alors peut-être on va commencer pourquoi juste une petite question comme ça à chaud pourquoi suédois c'est alors du pur hasard du pur en fait ça remonte à il ya plus de 20 ans ouais du hasard complet à la base j'aime pas la guerre de trente ans donc j'étais en région parisienne j'étais en région parisienne j'avais il y avait un club très dynamique où les jouets guerre de 1870 et il avait tout tout ce qu'il fallait des divisions entières de français de prussiens et moi j'avais envie de me lancer dans un projet avec eux donc à mon mari on dit on va faire la guerre de trente ans donc c'est vraiment pour me lancer avec eux je connais certains de la période des impériaux donc ce qu'il y avait en face c'était du suédois alors imaginez faut revenir donc il ya 20 ans 1998 et peu de documentation est inexistante en tout cas pas dans tous les foyers et donc j'avais quelques autres joueurs de l'histoire sur la guerre de 30 ans c'était ce sur l'armée de gustave donc j'ai acheté les livres j'ai acheté des figurines et je suis parti sur du suédois parfait ok bon depuis je suis depuis je me suis intéressé à la guerre de trente ans quand même ouais ouais mais voilà c'est d'accord mais parfois c'est donc la guerre de trente ans pour un peu replacer dans le contexte 1618 1648 une guerre qui mêle à la fois des aspects religieux mais aussi des aspects évidemment géopolitique de l'époque en fait il ya eu plusieurs périodes dans la la guerre de trente ans elle démarre parce qu'on va appeler entre 1618 1625 la période bohémienne et période palatine qui s'achève avec donc là on est quand même plutôt qu'en contre allemand on va dire puisqu'elle s'achève par la défaite de la bataille de la montagne blanche qui voit la fin du roi d'un hiver cet empereur qui avait été nommé par les protestants et donc qui prend cette place et qui ne dure qu'un hiver qu'un an à peine on reparlera de ses fils il me semble parce qu'il a été il me semble l'un de ses fils est le prince ruprecht donc on reparlera qu'on fera la guerre civile anglaise un peu plus tard puisqu'après ils vont retrouver refuge aux pays bas et après en angleterre ensuite on passe à la période or bon là c'est plutôt les catholiques qui ressortent vainqueurs mais les danois vont rentrer dans la danse à partir de 1525 1529 1625 1629 donc période danoise qui en fait va devenir un peu le défenseur de la cause protestante problème là encore les danois sont écrasés totalement et finalement il n'y a plus de champions pour représenter les les protestants mais les français vont pousser une nouvelle force alors dans le combat c'est les suédois alors on peut un peu s'étonner que les suédois viennent intervenir dans cette partie là de l'europe plutôt centrale puisque on les voit actuellement plus au nord de l'europe mais faut savoir qu'à l'époque en fait les suédois cherchent à s'installer dans mer baltique ils essayent d'avoir une sorte de ils essayent donc de s'installer de faire en gros que la mer baltique soit une mer suédoise ils avaient commencé à faire des guerres contre les polonais dans la première partie du 17e siècle qu'ils remportent contre les russes aussi et donc là ils vont plutôt se retourner à l'ouest si on veut dire avec leur intervention en allemagne qui va durer jusqu'à la fin de la période puisque à l'inverse des danois si les suédois vont parfois être battus ils ne vont jamais être annilés et c'est pour ça qu'ils vont pouvoir continuer à combattre voilà un peu le contexte c'est ce que tu veux peut-être rajouter quelque chose sur les pourquoi les suédois interviennent alors les suédois interviennent en fait c'est un peu la la genèse de l'armée suédoise il ya un dicton qui dit les grandes nations font la guerre parce qu'elles sont riches la suède fait la guerre parce qu'elle est pauvre et si tu veux dès le début du règne de gustave adolphe parce que bon gustave adolphe c'est vraiment le personnage de la période la suède est en guerre d'abord avec le danemark il ya une paix qui rapidement signé et ensuite avec alors brièvement avec la russie la russie c'est ce qu'on appelle le temps des troubles il se passe plein de choses les polonais sont à moscou enfin bref et ensuite avec le royaume de pologne parce que la suède donc ça couvre les pays scandinaves mais aussi la livonie on dirait l'estonie la lettonie d'aujourd'hui et il se trouve que le roi de pologne n'est autre que le cousin de gustave adolphe c'est sigismund et il est catholique donc il a été choisi par les polonais pour être le roi et le problème c'est que en étant roi de pologne il importe il amène en pologne ses ennemis donc il essaie quand même de retrouver le trône de suède du coup quand gustave adolphe arrive au pouvoir il a ses guerres sur les bras donc il se retrouve avec la pologne et à un moment il voit qu'en allemagne ça va plus trop pour les protestants il est un peu poussé quelque part intervenir parce que d'une part déjà la pologne est catholique si en plus l'allemagne est catholique la baltique ne sera définitivement pas un lac suédois donc il faut qu'il intervienne et aussi peut-être la diplomatie française les subsides français sont très très importants pour la suite et donc il signe un armistice avec la pologne et il peut enfin avoir les mains libres pour intervenir en allemagne alors je disais ils doivent font la guerre parce qu'ils sont pauvres donc la suède est effectivement un pays très pauvre et peu peuplé on doit voir deux millions et demi d'habitants c'est pas grand chose la france à l'époque c'est 20 millions même si c'est un des pays les plus peuplés d'europe et gustav adolf s'est aperçu que c'était plus intéressant pour lui d'avoir son armée à l'extérieur plutôt qu'à mener des guerres défensives en suède parce que lorsqu'il est à l'extérieur à l'étranger on va dire il peut faire déjà vivre son armée sur le pays même si c'est pas trop le genre à l'époque de gustav adolf les suédois se tiennent relativement bien par rapport aux autres mais ils demandent des contributions aux villes ou au royaume allié ou ennemis on peut demander une contribution pour ne pas pire une ville on peut demander une contribution à ses alliés bref faire la guerre à l'extérieur c'est tout bénef pour la suède tout à fait donc il ya toutes ces raisons et d'ailleurs c'est pour ça que je disais l'argent français est très important oui il semble que c'est 400 mille 400 mille écus quelque chose comme ça que finance chaque année l'armée france enfin le royaume de france à l'armée suédoise et là donc pour ceux qui sont sur youtube où vous avez ce qu'était l'empire suédois à l'époque alors enfoncé c'est le début des territoires de gustav adolf qui va quand même beaucoup à s'agrandir et va devenir à ce qu'on va appeler l'empire si l'on peut dire suédois qui vous voyez c'était en fait déjà en finlande une partie de la russie actuelle donc c'est quand même très très vaste voilà quand on dit qu'il en guerre avec la russie c'est parce qu'il a une frontière avec la russie du côté de novgorod alors franche baguette qui nous demande officiellement les suédois pour entrer en guerre en allemagne n'avait-il pas été appelé à l'aide par les gouvernements de la ligue anséatique si tout à fait il ya un appel à l'aide des protestants parce que donc le roi d'un vert l'a été vaincu ensuite ce sont les danois qui ont pris le relais les danois ont été vaincus juste avant l'intervention suédoise il me semble que mansfeld donc un peu le champion des princes protestants est battu et peut-être tué je veux pas dire de bêtises donc là le prochain pays qui pourrait intervenir en allemagne contre les catholiques ce serait la france la france n'est pas prête par contre elle est prête à aider du coup ben on fait appel à gustav adolf et je pense même que les français sont peut-être pas étrangers au alarmistice entre la pologne et la suède peut-être la diplomatie française a joué mais enfin ça se combine bien quand même il a plus cette guerre avec les polonais sur les bras il ya des subtils de français l'appel à l'aide des princes protestants bref l'occasion est belle et peut-être il faut y voir aussi un peu de diplomatie française tout à fait oui donc ben comme si on peut dire que quels sont un peu les salut tout le monde salut à tous donc si l'on peut dire quelle est l'expérience de l'armée suédoise lorsqu'elle rentre en guerre dans cette guerre de 30 ans qu'elle sait quoi un peu le le background de l'armée suédoise alors l'armée suédoise au départ c'est une armée défensive la suède comme je l'ai dit pays très pauvre des montagnes et forêt a tellement de ressources très faible population c'est pas un pays qui a l'habitude d'envahir ses voisins faut dire que bon le climat s'y prête pas trop les régions sont assez désolé par rapport à d'autres pays d'europe donc au départ on a une armée plutôt petit car le pays n'a pas une très grande population chose intéressante c'est une des rares peut-être même la seule armée de conscrits d'accord par rapport aux pays d'europe alors il ya un système je pense pas que sa liste à vadolphe qui les mis en place ça devait exister avant lui il va le perfectionner ou l'améliorer on va dire une dizaine une quinzaine de fermes se mettre leur argent en commun leurs ressources en commun pour entretenir un soldat et elles choisissent le soldat qu'elles vont envoyer donc on a une armée de conscrits à l'inverse pardon excuse moi à l'inverse juste pour ceux qui écoutent à l'inverse de ce qu'on va trouver beaucoup à l'époque en allemagne c'est à dire des armées de mercenaires essentiellement composé d'allemands mais mercenaires voilà juste une petite précision voilà tout à fait donc une armée de conscrits on verra quand même qu'on gustave adolf préserve ses soldats préserve ses armées suédois ce sont essentiellement des gens issus d'un milieu rural il les fait il les met d'abord dans les ports en garnison le temps qui s'acclimate parce que en étant des ruraux ils sont plus préservés des épidémies que les citadins et si on les met trop vite en campagne en allemagne ils tombent comme des mouches d'accord et il aura tendance il aura tendance ensuite à les laisser en garnison et en gros quand on parle d'armée suédoise il n'y a que 50% de suédois grand maximum le reste ce sont allemands des mercenaires et beaucoup de mercenaires des pays protestants notamment des îles anglaises avec pas mal d'écossais quelques anglais il y aura des régiments composés entièrement d'écossais il y a des écossais qui deviendront colonels dans l'armée de gustave adolf donc moitié de suédois moitié de mercenaires voilà cette particularité pour déconscrire tout à fait un french baguette qui dit les suédois à un moment donné n'avait pas fait appel à des mercenaires incossais si si tout à fait et d'ailleurs moi qui m'intéresse actuellement à la guerre civile anglaise nombre d'officiers dans la guerre civile anglaise ont fait fait leur arme durant la guerre de 30 ans dans les armées suédoises et protestantes en général c'est pour ça qu'en fait l'armée suédoise donc elle va être composée 50% donc de suédois mais aussi 50% de princes allemands enfin de princes allemands de troupes envoyées par les princes allemands donc il faut prendre ça en compte et on passe le bonjour à hosta bender qui nous qui vient nous rejoindre dans le chat donc vas-y tu peux continuer alors à l'époque effectivement tu l'as tu l'as souligné pas mal de d'officiers de gustave adolf ont fait leurs armes dans d'autres armées on a l'impression qu'il ya une sorte d'international du protestant c'est à dire beaucoup d'officiers suédois ont combattu dans l'armée hollandaise voyez un officier peut aller dans les pays protestants il se forme ça il va se mettre au service d'une république d'un royaume il apprend un peu le métier il voit les tactiques et c'est pour ça qu'on a donc des anglais des écossais je pense même qu'il ya eu des français alors des hollandais je sais pas mais enfin pas mal d'officiers suédois ont appris aux côtés des hollandais oui le système hollandais a fait des émules on va dire parce que les hollandais étaient déjà en guerre depuis un moment face à des armées de et après même certains iront chercher même l'émule l'origine du système hollandais dans les guerres civiles françaises dans les guerres de religion où on voit déjà des constructions qui s'apportent enfin des constructions des formations qui se qui se qui s'approchent de ce qu'on va trouver durant la guerre de 30 ans donc commençons ouais vas-y si tu permets je reviens sur ce que tu me disais sur un peu la base de l'armée suédoise donc on a vu des conscrits des officiers qui se sont formés à droite à gauche mais quand même surtout chez les protestants notamment les hollandais mais ce qui est en guerre à l'époque et au départ on a beaucoup d'arc-busiers dans l'armée suédoise alors la suède comme je l'ai dit des montagnes des forêts donc la pique c'est pas très maniable pas terrible on en a très peu beaucoup d'arc-busiers je le redirai tout au long de notre entretien la suède un pays pauvre très peu de cavaliers à titre d'exemple les suédois lorsqu'ils demandent aux nobles de fournir des cavaliers cuirassés arrivent à voir 11 escadrons dont 7 rien qu'en livonie 4 pour toute la suède 11 escadrons de cuirassés c'est mille bonhommes c'est l'équivalent on va dire de deux régiments allemands c'est complètement ridicule et cette armée va se retrouver à devoir combattre les polonais on l'a vu tout à l'heure ils sont attaqués au niveau de la livonie par les armées de sigismund alors les polonais c'est une armée de cavalerie et ils sont vraiment pas très bien préparés d'ailleurs ils connaîtront une défaite assez terrible la kirchholm à 1605 et c'est une armée qui va se former pour lutter contre les polonais donc contre une armée de cavalerie à leur armée défensive parce qu'ils sont quand même en infériorité complète au niveau de la cavalerie donc ils vont passer aux mousquets qui portent plus loin que l'arc-buse ils vont augmenter le nombre de piquets dans leur armée chaque mousquet va être doté de ce qu'on appelle une plume suédoise c'est à dire une sorte de je dirais un pieux mais c'est beaucoup plus élaboré comme plante en terre pour former un véritable rempart face à de la cavalerie et certaines plumes suédoises peuvent aussi servir de fourkine pour poser le mousquet d'accord et les tactiques de la cavalerie dont la cavalerie est complètement inférieure en qualité à la cavalerie polonaise comme je vais le redire tout le temps les suédois sont pauvres les cavaliers ont souvent pas de cuirasses complètes ils ont maximum des pistolets tous n'ont pas de carabines alors leur tactique va en dépendre c'est à dire que Gustav Adolf va alterner des escadrons de mousquetaires avec des escadrons de cavaliers et ils auront une tactique défensive c'est à dire tout ce petit monde va tirer lorsque les cavaliers polonais approchent et une fois que les cavaliers polonais sont mis en désordre ils chargent alors quand on dit que les suédois à charge on va même dire qu'ils ont inventé la charge c'est pas du tout le cas c'est une avance au tronc d'accord une avance au tronc et si l'absurde se retire ce qui est souvent le cas on revienne se protéger dans les rangs des mousquetaires voilà petite parenthèse donc c'est vraiment les guerres contre la pologne à mon avis qui ont formé la tactique suédoise on va voir que ça a évolué avec les guerres contre les impériaux en Allemagne ok alors peut-être qu'on peut bien vu qu'on a commencé à la cavalerie on va partir sur la cavalerie donc là j'avais mis en image un certain vous avez Gustav Adolf vous avez des là il me semble que c'est la bataille dont tu faisais référence celle où ils prennent une grosse peignée les suédois où ils sont formés dans des sortes de carrés et se font un peu ratatiner par la cavalerie la cavalerie polonaise Kirchholm ouais c'est ça et après là on retourne sur et bien alors je vais passer donc à l'armée suédoise mais tiens on va commencer donc par par de la cavalerie alors peut-être je te rends je comprends de la cavalerie suédoise peu importe il me semblait aussi que alors face aux polonais ils avaient une tactique plutôt défensive par contre lorsqu'ils vont arriver en Allemagne de par l'expérience qu'ils ont eu avec les polonais ça va être quand même une cavalerie qui va être plutôt là offensive par rapport au modèle occidental de l'époque je me trompe ou pas non tu ne te trompes pas leur offensive faut modérer oui ça pour moi ça devient vraiment offensif quand bernard de c'est de saxe-veillemar oui bernard de saxe-veillemar prend le commandement de l'armée suédoise et là c'est vraiment chargé la cavalerie ça me plaît d'accord donc la tactique de la cavalerie suédoise on l'a vu c'est des escadrons de cavaliers entrecoupés d'escadrons de mousquetaires après il faut quand même relativiser quand on parle de tactique offensive je le disais parce que en face ça pratique souvent la caracole c'est ça oui c'est à dire les cuirassés allemands les arcs busiers allemands ils ne chargent pas sa brocler ils s'approchent il y a un rang décharge les pistolets se retire le rang suivant décharge les pistolets ainsi de suite dont même la charge entre guillemets suédoise qui consiste à avancer au trop tirer quand on voit le blanc des yeux de l'adversaire et puis foncer mais toujours au trop au sabre et se retirer ça donne effectivement l'impression d'une charge et c'est on va dire plus violent entre guillemets que ce qui se faisait à l'époque disons il y a une certaine recherche du corps à corps et de désorganisation brusque de l'adversaire il y a une volonté plus d'impact de la cavalerie suédoise tout en fait il y a une volonté d'aller au contact quand même de le briser moralement rapidement d'accord est-ce qu'on va retrouver ce qu'on retrouve chez les impériaux des cuirassiers ou est-ce qu'on va être plus dans de la cavalerie avec demi cuirasse voire pas de cuirasse du tout alors il y a je le disais il y a 11 escadrons de cuirassiers dans l'armée suédoise enfin en suède je suis pas sûr que tout s'est combattu en Allemagne il y en a quelques-uns effectivement je pense deux régiments à trois escadrons enfin c'est pas grand chose ce sont donc des bivomiens c'est-à-dire des baltes alors il y avait une noblesse allemande qui s'est implantée là-bas et donc je pense l'origine c'est surtout des allemands et après le reste de la cavalerie a très peu d'armure on a souvent la cavalerie avec corset, deux pistolets, un pour certains le sabre à côté de ça il y a une cavalerie finlandaise qu'on appelle les acapelles qui eux sont montés sur de petits chevaux n'ont souvent pas de pistolet alors sur l'image c'est celui en orange et ils ont tendance à charger au sabre plus que les cavaliers suédois de toute façon ils n'ont pas de pistolet, ils n'ont pas le choix il faut qu'ils aillent au contact alors d'où vient cette légende de Gustave Adolphe inventant la charge à fond de train pour la cavalerie alors d'une mauvaise interprétation des textes alors à mon avis c'est une simplification les suédois ont déjà quand même un peu bouleversé les tactiques de cavalerie de l'époque et c'est après la mort de Gustave Adolphe et même je pense la mort de Banner quand Bernard de Saxe-Weimar prend le commandement de l'armée suédoise lui fait charger sa cavalerie à fond et les mercenaires de Bernard de Saxe-Weimar vont se retrouver dans l'armée française et d'ailleurs dans l'armée française ils vont répandre cette tactique qui est efficace la cavalerie réapprend à charger ce qu'elle avait complètement oublié depuis le début de la renaissance et on parle de charge à la suédoise d'accord donc ça doit être lié à cette manière même si ce n'est pas une charge comme nous on peut se le dire sabre au clair etc pour l'époque ça en paraît être une et donc voilà tu as parlé oui vas-y oui si je peux me permettre à partir de Bernard de Saxe-Weimar là c'est une charge sabre au clair il développe un peu ce système qu'avait inventé Gustave Adolphe il va plus loin c'est à dire il s'approche il décharge leur pistolet et il charge sur l'endemis d'accord alors Loïc Boulatique bonsoir punaise autant de purisme je sens que je vais prendre mon pied alors attention on est c'est avec nos petites connaissances on essaye quand même de oui on n'est pas des experts on n'est pas voilà quoi on fait partager ce qu'on a pu apprendre en fait disons que chacun au club c'est un peu réparti la spécialisation des armées il y en a certains qui sont sur le chat au stade il fait plutôt tout ce qui est impériaux Laurent Laurent il est plutôt hollandais il a fait du scudio aussi donc voilà on essaye un peu de de faire des petites lectures voilà alors je pense qu'on a fait le tour de peut-être la cavalerie à moins que tu veuilles y ajouter quelque chose peut-être qu'on peut parler des dragons est-ce que ou peut-être on peut passer à l'info les dragons alors il y en a dans l'armée suédoise bien sûr mais rien de particulier c'est ils combattent comme les dragons des autres nations d'accord bon ben on peut passer donc à l'infanterie qui est quand même là par contre là aussi des des chamboulements les plus importants que va apporter Gustave Adolphe tout à fait d'ailleurs puisqu'on parle de chamboulements je peux revenir un peu sur lui si tu permets oui donc Gustave Adolphe ouais allez on parle un peu de Gustave donc Gustave Adolphe il arrive au trône il a il a ses jeunes je crois il a peut-être 16 ans son pays est en guerre donc il connait que la guerre et c'est le monarque passionné par le sujet il va quand même être l'auteur de deux traités et puis il va expérimenter des tactiques il s'intéresse vraiment à la chose militaire et donc il va mettre au poil la brigade suédoise à force d'essai de tâtonnement donc l'infanterie suédoise on a vu ce sont des conscrits ce sont des protestants ce sont des paysans des gens plutôt de basse extraction très disciplinés et la alors la formation donc de Gustave Adolphe elle s'inspire quand même énormément du bataillon hollandais on a vu beaucoup de ses officiers ont combattu avec Maurice de Nassau en Hollande contre les espagnols mais par contre comme Gustave Adolphe a apporté quelques améliorations au Mousquet en l'allégeant ils vont essayer de tout miser sur le feu et là où les hollandais sont sur huit rang il me semble les suédois sont sur six rang et ils pratiquent le feu de salve c'est à dire le premier rang met un genou à terre le deuxième rang se penche et le troisième rang est debout donc vous imaginez le deuxième rang il est entre les deux et tout ça tire en même temps sur ordre alors l'idée c'est quand même d'approcher de l'ennemi de tirer une deux salves et là tout le monde avance piquet comme Mousquetaires alors quand on voit les Mousquetaires de l'époque il faut se dire c'est quand même une bonne arme de corps à corps je pense la crosse pouvait facilement fracasser un crâne et de toute façon le Mousquetaires est aussi armé d'une rapière ça peut servir pour le corps à corps donc l'idée c'est un tir ou deux salves certainement pas plus qui vont suivi d'une avancée qui vont vraiment désorganiser l'adversaire le mettre en fuite ça c'est vraiment les particularités de l'infanterie suédoise on parle quand même des canons de bataillon oui c'est à dire chaque brigade suédoise est accompagnée de petites pièces d'artillerie de trois livres qui tirent à mitraille sur l'infanterie ennemi d'accord donc là Gustav Adolf a diminué le nombre de rangs il n'y en a plus que six c'est vraiment ce qu'il y a de plus mince comme formation on a vu que les hollandais les français je crois étaient sur Iran les espagnols sur 10 quand ils ne sont pas en Tertios et tout ça donc pour privilégier la puissance de feu suivie d'un choc et si ça se trouve ce n'est pas toujours nécessaire parce qu'avec quelques salves plus l'avance ça peut suffire parfois à briser le moral de l'ennemi à le mettre en fuite alors par contre la brigade suédoise on va dire ces trois bataillons disposés un peu en triangle un devant et les deux autres de chaque côté alors cette formation est vraiment adoptée pour faire face aux Tertios que Gustav Adolf s'attend à trouver en Allemagne il a vraiment besoin de quelque chose de solide bon par contre c'est moins manœuvrable que le bataillon hollandais et on verra que de toute façon quelques années après sa mort ces généraux reviennent plus ou moins au bataillon hollandais d'accord alors par contre juste une question dans le chat Ostab nous dit est-ce que ce sont les fameux canons en cuir si à bas non les canons en cuir c'est quelque chose qui a été expérimenté par Gustav Adolf donc ça ça lui attribuait c'est peut-être une de ses inventions alors on attribue beaucoup de choses à Gustav Adolf l'uniforme les cartouchières ce qu'on appelle les douze apôtres l'allègement du mousquet le canon en cuir tout n'est pas de lui les canons en cuir ça fait partie je crois de ses expérimentations alors pareil toujours voilà suédois pauvres canon en cuir ça leur allait bien le problème c'est qu'au bout de quelques tirs ça chauffe trop pour pouvoir être rechargé sans que ça devienne dangereux c'est que ça a plus de choses de te péter avec que de tuer l'ennemi alors Sébastien Grenouillat alors on est un peu dans le gêpa suédois dans la grande guerre du nord alors je sais pas ce que tu veux dire Sébastien alors bonjour à Sébastien déjà le gêpa je connais pas ouais je connais pas trop la période de la grande guerre du nord tout ça les successeurs de Gustav Adolf leur guerre contre la Pologne la Russie ouais je crois que le gêpa c'est une charge en coin il me semble qui avait rendu assez fameuse la cavalerie suédoise de l'époque ok moi je connais pas du tout alors là je peux pas et moi je connais pas trop donc on va laisser Sébastien juger de lui-même si c'est ça ou pas donc si on résume donc si on résume une cavalerie qui est plutôt offensive et qui vraiment à la fin de la période va être dans la charge et dans la volonté de contact une infanterie qui repose qui est assez mince au final mais qui repose surtout sur le tir et la puissance de feu c'est ça c'est ça c'est complètement ça d'accord on les a vu un peu passer ces images et elles peuvent un peu étonner puisqu'on a des gens qui sont quand même à peu près tous habillés pareil est-ce que tu peux nous parler de cette particularité c'est-à-dire du début des uniformes alors effectivement donc comme je disais tout à l'heure on attribue à Gustave Adolf l'invention de l'uniforme c'est complètement faux de avant lui des monarques ont eu pour envie d'avoir toutes leurs troupes habillées de la même façon mais ça se limitait souvent on va dire aux gardes royales à quelques régimes alors Gustave Adolf fait ça avec sa garde royale et il essaie de développer la chose on doit voir je crois quatre brigades dont les régimes sont en uniforme alors ce sont des uniformes de couleur donc la plus connue la brigade c'est l'uniforme le plus marquant c'est celui de la brigade jaune alors c'est un peu la brigade d'élite de Gustave Adolf je crois qu'il y avait pas mal d'allemands quelques suédois alors les allemands des vieux mercenaires des vétérans après on a la brigade rouge qui est composée quand même d'un régiment en uniforme bleu sur les trois on a la brigade bleue la brigade suédoise voilà eux sont en uniforme après les autres quand on parle de brigade verte brigade blanche brigade noire ça se réfère à la couleur des drapeaux et sinon on a aussi des régiments anglais qui composent pas très nombreux anglais ou écossais qui composent les brigades qui ont parfois des uniformes alors des fois l'uniforme ça peut être un bonnet rouge un bonnet en laine rouge ça s'arrête là ou juste une veste mais vraiment ceux qui ont l'uniforme le plus complet c'est les premiers régiments dont je parlais le jaune le rouge le bleu d'accord alors il faut aussi vous dire que c'est début de campagne c'est à dire voilà c'est début de campagne évidemment ça vient d'une volonté de Gustave Adolphe d'impressionner un peu en fait les suédois moi j'ai l'impression c'est un peu depuis de l'Allemagne les cousins attardés de la campagne donc quand il arrive on l'a dit la Suède est pauvre il veut pas quand même il veut faire quand même une certaine impression d'autant plus qu'on l'attend comme le sauveur c'est le lion du nord ça c'est un surnom que lui ont donné les princes protestants voilà il veut que son armée en jette un peu et donc il a ses régiments en uniforme alors pour certains ils arrivent à le maintenir assez longtemps par exemple il débarque en Allemagne en 1629 et en 1632 à Lutzen la brigade jaune la brigade bleue sont encore en uniforme d'accord donc ouais ouais il arrive quand même à le maintenir pour certaines unités pour d'autres ouais c'est l'usoire ils ont peut-être un uniforme en début de campagne et c'est tout ça s'arrête là voilà vous pouvez le voir sur certaines illustrations certains ont des écharpes qu'ils mettent autour autour du plastron autour de la taille qui sont d'une couleur et qui permettent aussi de les reconnaître on retrouve ça aussi chez les impériaux qui portent le rouge et on retrouvera ça aussi dans la guerre civile anglaise pour distinguer les deux camps donc c'est quelque chose aussi qui est assez qui est une sorte de début de distinction entre les différentes troubles de l'époque moi j'aimerais c'est ça alors ouais les suédois ont des écharpes vertes bleues et parfois oranges d'accord les hollandais sont pas cantonés en une couleur comme les impériaux je crois qu'il y avait les hollandais qui avaient du orange aussi du orange oui oui c'est ça j'aimerais que tu me parles peut-être aussi des autres généraux c'est à dire ceux qui sont arrivés après la mort de Gustave Adolphe lors d'une bataille puisqu'il y a quand même certaines puisqu'ils vont quand même essayer de reprendre le flambeau de papa de la femme Gustave tout à fait tout à fait donc Gustave Adolphe il trouve la mort à la bataille de Lutzen en 1632 contre les impériaux alors Gustave Adolphe c'est pas Alexandre le Grand il charge pas la tête de ses troupes mais il aime bien commander de près aller dans des endroits un peu critiques et là donner des ordres qui pourront parfois changer le cours de la bataille ou rétablir une situation donc c'est quelque chose qu'il a eu tout le temps alors Gustave Adolphe comme ça se fait blesser à je crois 1627 par un tireur polonais lors d'une bataille contre les polonais il reçoit une balle de mousquet au niveau du cou de l'épaule bref il survit mais ça l'empêche de porter une armure de métal ça lui rend le port une armure de métal inconfortable donc il ne porte qu'une armure à un cuir à Lutzen il est à l'endroit où la décision peut se faire c'est-à-dire sur l'aile droite suédoise où il y a quand même pas mal de charges de cavalerie contre les cuirassiers impériaux et à un moment dans la confusion de la bataille avec vous imaginez la poussière la fumée que ça pouvait être une bataille de l'époque avec sa petite troupe de pages d'officiers de gardes du corps il se retrouve face à un groupe de cuirassiers impériaux qui reviennent à la charge et là donc il est abattu d'une balle de pistolet alors celui qui l'abat ne peut pas s'avancer vu qu'il est lui-même tué par un des gardes du corps de Gustave Adolf donc voilà Gustave Adolf commande de près mais ça s'avère fatal alors après sa mort les suédois sont un peu embêtés et c'est le chancelier Oxenstierna qui reprend un peu les reines du pouvoir parce que la fille de Gustave Adolf Christine si je ne me trompe pas est un peu jeune et c'est une sorte de richelieu suédois Oxenstierna il continue à mener la guerre contre les impériaux je me demande d'ailleurs même s'il ne renégocie pas l'alliance et les suédois de France bref et alors les suédois donc là on a de nouveaux généraux qui ne vont pas faire leur apparition mais monter en puissance on dirait prendre du galon parce que tous sont un peu des généraux de la première heure de Gustave Adolf donc on a Horn Thorstensohn alors je ne sais plus je crois que c'est Horn et Thorstensohn et Banner qui combattent à Nordlingen donc Thorstensohn c'est un général d'artillerie il dirigeait l'artillerie de l'armée suédoise et quelque part après alors c'est malheureux il a été fait prisonnier par les impériaux il avait dû être mis dans un endroit pas terrible pour la santé toujours est-il qu'il avait la goutte des rhumatismes d'ailleurs pour la petite histoire Warlord ne représente un chaise à porteur sur le champ de bataille toujours est-il que sa santé l'empêche de continuer et c'est Banner qui reprend le flambeau alors Banner c'est le soudard le soudard dans toute sa splendeur il mange il boit il a des femmes à droite à gauche il se rend compte qu'il faut tolérer un peu de laisser aller de la part de l'armée on ne peut plus maintenir la discipline donc je pense que c'est sous Banner que les suédois ont acquis leur réputation exécrable il y a un paquet de comptines de proverbes en Allemagne qui disent tout le mal que peuvent faire les suédois c'est un peu les grands méchants de l'époque mais par contre Banner comme général est très très bon et jusqu'à là pratiquement sa mort on a pas mal de victoires suédoises contre les impériaux d'accord après il y a bien sûr Bernard de Saxe Weimar qui lui commande une autre partie de l'armée suédoise donc composé pour beaucoup de ces mercenaires weimarien allemands pareil lui aussi très très bon général donc jusqu'à la fin ces gens là alors sous l'impulsion du chancelier vont continuer à faire la guerre en Allemagne tu le disais très bien tout à l'heure la Suède est là jusqu'à la fin c'est ça la Suède va participer jusqu'à la fin voilà on a fait un peu le tour d'un point de vue historique de l'armée allemande de l'armée suédoise pardon parce que tu m'avais dit allemande donc il y a Elle France Elle Française qui vient d'arriver sur le chat je vois que ça commence à se tirer dans les pattes entre défenseur de la vraie foi et foi réformée on s'est préparé sur les réseaux sociaux dans les jours qui ont précédé c'est ça alors c'est un peu chauffé excuse moi si tu me permets il y a quelqu'un qui a posé une très bonne question il parlait d'artillerie volante suédoise oui c'est Fred je ne sais pas je ne sais pas trop comment marchait l'artillerie suédoise j'ai essayé de me documenter de lire des trucs dessus j'ai l'impression quand même qu'ils avaient peut-être des équipages qui faisaient partie de l'armée parce que il faut savoir que jusqu'à une époque jusqu'au 18ème siècle l'artillerie est tractée par des équipages civils et les civils dès qu'il y a les premiers coups de canon ils reprennent leurs chevaux ils s'en vont donc l'artillerie est mobile et c'est le cas notamment chez les impériaux et c'est vrai que chez les suédois ils ont repositionné leur artillerie lors de certaines batailles alors que dans la plupart des autres armées elles étaient tellement immobiles que souvent on installait des retragés des gabions pour protéger des planches pour pas que le canon on s'enfonce dans le sol avec le recul et notamment à Luxem les suédois en pleine bataille repositionnent leurs cadons alors c'était pas quand même de l'artillerie à cheval telle qu'on la connaîtra sous l'empire d'armée leur artillerie a effectivement une certaine mobilité mais j'ai pas trouvé trop de faux là-dessus d'ailleurs si on peut sur le chat très bien super d'ailleurs est-ce que tu peux nous dire si tu as sous la main les lectures que tu as voilà ce que tu as lu pour un peu te faire ta petite connaissance alors ce que je conseillerais à une personne qui veut se monter une armée suédoise c'est ce que j'ai utilisé donc les os les os les os on a celui consacré celui consacré à l'infanterie celui consacré à la cavalerie donc ils sont pas ils sont pas tout jeunes oui ils doivent dater de ouais 1993 pour cela ouais mais là j'ai lu notamment pour le pour l'émission on va dire un ouvrage sur l'armée suédoise de chez Elion écrit par Von Essen et franchement l'os près n'a pas pris trop de ride d'accord vraiment les informations qu'il donne enfin je veux dire Brzezinski à l'époque écoute soit il avait de bonnes sources ou on n'a rien découvert de nouveau mais vraiment il voit encore le coup d'accord après vraiment si on veut approfondir il y a les deux livres de chez de chez Elion ok super ça s'appelle Le Lion du Nord pardon mais tu m'enverras le lien et je le mettrai en description d'accord Le Lion du Nord tome 1 et 2 ils sont vraiment super intéressants ça aborde tous les aspects de l'armée suédoise y compris des choses qui ne concernent pas trop en tant que joueur comme les règlements la discipline la vie des généraux il y a le déroulement des batailles et bon le prix n'est pas le même qu'un ospré c'est vraiment pour celui qui veut approfondir mais celui qui veut monter son armée suédoise et savoir comment la peindre voilà les ospré sont incontournables d'accord c'est impeccable super alors je vais juste enlever ceci alors messieurs d'az ont fait disparaître juste pour me montrer quelques je fais quelques représentations de figurines de ton armée Seb qui s'affiche à l'écran donc là on voit des cavaliers ça va tourner en boucle non c'est la brigade de jaune avec un cavalier il y a un petit peu de retard mais voilà donc là vas-y tu peux donc là ce sont des cuirassiers alors les premiers ce sont des cavaliers donc je précise à l'époque où j'ai commencé cette armée il n'y avait pas tellement de gamme de figurines dédiées à l'armée suédoise dont j'utilisais beaucoup de figurines guerre civile anglaise après avec le recul ça va ça pourrait être pire donc là on a vu des cavaliers ensuite des cuirassiers ce sont les régiments de cuirassiers livoniens dont on parlait tout à l'heure et puis ensuite les brigades donc la jaune la route maintenant on est à la bleue ouais elle passe en alors pour voilà pour les figurines là il y a pas mal de worgen fondry ils ont quelques figurines de suédois dans leur gamme guerre de 30 ans après on a eu le reste c'est de la guerre civile anglaise toujours de chez worgen fondry mais c'était pratiquement les seuls à faire quelque chose sur cette période en 25 millimètres à l'époque après j'ai rajouté des péris guerre civile anglaise quand c'est sorti on a aussi Old Glory qui fait des choses pas trop mal mais là il y en a pas donc là les cavaliers ce sont essentiellement des péris sauf le deuxième qui est un vieux fondry alors quand on prend des cavaliers guerre civile anglaise quand on prend des cavaliers guerre civile anglaise beaucoup ont un casque qui ferme par trois barres alors ça c'est quelque chose que j'ai jamais vu en Europe pendant la guerre de 30 ans mais si on coupe les deux barres de côté et si on coupe la barre centrale au niveau du nez on obtient un casque polonais allemand suédois de l'époque tout à fait correct bon en tout cas très belle peinture je me joins au tchat pour pour le mettre elles n'ont pas été c'était comme j'avais l'accord mes yeux c'était pas elles n'ont pas fini sur le vaivictis un jour celle là non non ou alors un rapport très très loin non non ah si peut-être oui oui mon armée a beaucoup traîné chez Stéphane oui oui si c'est possible ok donc on va commencer par on va partir sur les les marques de figurines pour et bien des gens qui seraient intéressés pour faire du du suédois du suédois donc l'une des meilleures marques en métal le problème des all glory nous dit french baguette c'est qu'elles sont souvent plus petites que les warlords ou les périls donc difficilement mixables non je m'insurge je m'insurge la gamme la gamme guerre civile anglaise d'all glory se mélange très bien avec les les périls et les warlords les wargains fondries franchement je ne sais pas si si j'en ai hop donc pendant que Seb va voir s'il a dans le placard des figurines moi je vais vous je vais vous proposer ici de regarder donc les ce qu'on appelle les tags the asso group qui est vraiment alors moi j'en ai aucune mais tous les retours que j'ai de tous les collègues qui se sont lancés c'est que c'est une très très belle marque avec une très très belle gravure et donc vous avez ici en plus ils ont vraiment beaucoup beaucoup de références sur la guerre civile la guerre de 30 ans et donc là ils offrent quand même énormément de choix en termes de figurines pour faire des suédeurs et donc là alors j'essaie ouais voilà j'essaie de faire voir un peu les figurines les mettre devant la caméra je n'y arrive pas trop donc là il y a de tout il y a du du foundry avec un old glory d'accord franchement moi je trouve que ça passe bien alors French Baguette précise que lui en fait il avait l'expérience de la période napoléonienne alors peut-être qu'entre les gammes en fait il n'y a pas de il arrive parfois qu'entre les gammes c'est totalement différent ça c'est vrai que ça dépend tout à fait le sculpteur etc guerre de 30 ans on peut y aller on peut y aller à fond quoi franchement j'ai des amis qui ont fait des armées impériales ou bavaroises à base de piquet old glory de la guerre de 30 ans là il n'y a pas de problème ça se mélange bien merci du conseil si je peux me permettre voilà si j'avais à refaire une armée suédoise aujourd'hui franchement j'irais chez Tag chez Tag donc voilà vous avez ils ont vraiment comme tu l'as dit la gamme elle est très bien très historique très belle et ouais bon voilà moi j'ai déjà pris de la guerre civile anglaise parce qu'il y avait pratiquement tout ça à l'époque mais franchement aujourd'hui bon si le prix ne vous fait pas peur parce que ce n'est pas non plus le prix du plastique de chez Warlord mais vraiment elles sont belles je suis moins fan des plastiques de Warlord justement puisqu'on en parle on va les voir ils ont pris des figurines au départ faites pour la guerre civile anglaise ils en font des suédois et des impériaux pour moi les mousquetaires ne sont pas trop utilisables à part de leur ajouter une fourquine en fait je les trouve trop léger trop léger par exemple les piquets beaucoup n'ont pas d'armure bon les mousquetaires ouais il y a ceux qui se promènent avec le mousquet en travers du corps elle est où la fourquine bon les autres encore en rajoutant une fourquine on arrive à quelque chose alors en métal par exemple ils ont des mousquetaires en métal qui sont très bien pour la guerre de 30 ans mais leur boîte plastique c'est dommage mais bon j'en ai une je n'ai pas adoré alors en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont simplement leur kit parce que moi je suis en train de le faire pour la guerre civile anglaise ils ont en fait leur gamme plastique qui balance et je me suis un peu renseigné pour savoir pourquoi il y avait une boîte particulière pour le Swedish Infantry Regiment c'est tout simplement qu'il y a des figurines métal à l'intérieur de commandements qui sont typées suédoises et c'est pareil si vous prenez l'Empire il y a quelque chose comme ça voilà en fait c'est plutôt en fonction de combien vous voulez mettre dans votre armée clairement si vous n'avez pas un gros budget allez plutôt sur du Warlord personne ne vous en voudra et ça fera le taf par contre si vous voulez vous faire une belle armée plus historique allez plutôt chercher du Tag voilà chez Tag Bohemian aussi pour les Allemains j'ai trouvé ça alors tu m'avais dit donc je suis allé voir aussi pareil Bohemian Infantry le site est un peu pour les Allemains ouais c'est ça mais je trouve que leur figurine au niveau du costume c'est comme les Tag c'est vraiment très juste c'est le costume de l'Allemain de la guerre de Trenton tout à fait donc là vous avez pareil beaucoup plus blindé parce que guerre civile anglaise en fait il y avait très peu de piquets en armure quelques-uns je crois qu'il n'y avait que les lifeguards du roi c'est pour ça qu'en fait il y a une différence quand il y a eu la New Model Army donc c'est pour ça que la gamme de Warlord ne convient pas forcément à la guerre de 30 ans donc Stabender qui nous dit les Bohemian sont superbes je crois qu'il en a il en a utilisé quelques-unes donc voilà je vous les passe de manière je mettrai on vous le dit là et je mettrai le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés j'étais allé voir aussi l'Effoundry un peu retour aux sources par contre ce que j'ai bien aimé chez l'Effoundry c'est celui-là ici avec le tambour dans le dos ça va pas mal il est magnifique celui-là voilà je trouve qu'il y a quelques figurines comme ça c'est l'intérêt d'aller chercher parfois juste une ou deux figurines métal moi c'est ce que je vais faire un peu chercher l'originalité c'est ça moi je trouve qu'il est pas mal alors je ne vous ai pas mis il y a évidemment il y a la alors peut-être tu pourras me dire mais il y a peut-être la gamme Perry en guerre civile anglaise mais je ne suis pas sûr que ce soit si vous voulez faire un peu aller chez Tag alors si on veut faire par exemple l'armée suédoise des années 1640 pour moi la gamme Perry guerre civile anglaise ou une gamme guerre civile anglaise ça va très bien c'est le costume c'est l'évolution du costume ouais mais là vraiment par exemple le Tag puisque tu les remontres c'est vraiment le Suédois on va dire à se montrer en Allemagne c'est plus années 1630 il y a eu de grandes évolutions mine de rien voilà je ne pouvais pas dire mais on a par exemple ce genre de bonnet qu'on voit ici qui est typiquement européen et qu'on n'a pas du tout dans les moi je ne l'ai pas du tout dans les gammes plastiques de chez Warlord pareil le page ici alors si tu parles ouais tout à fait on le retrouve chez l'Effendry aussi on a quelques mousquetaires avec ce bonnet en fourrure pour ça je pense ouais c'est européen voire suédois voilà c'est des petits trucs si vous êtes amateur ça permet un peu de personnaliser vos armées d'autres choses concernant les figurines je crois qu'on a on a fait le tour oui on a fait le tour après moi on parlait d'Old Glory tout à l'heure moi je trouve ils ont de très beaux dragons des dragons à pied et ils ont des des packs d'artilleurs qui valent vraiment le coup par exemple avec alors c'est vendu par 30 donc avec un paquet d'artilleurs d'Ory plus les canons qui sont vendus à part mais qui sont vraiment pas chers d'accord tu peux faire l'artillerie de toute ton armée voire même de l'armée adverse voilà voilà par contre il y a une chose qu'on va être honnête l'artillerie vous vous embêtez pas il n'y a pas vraiment de spécificité nationale à part si vous allez chercher du russe ou du polonais mais après en général l'artillerie là par contre c'est pour ça qu'on ne vous conseille pas trop puisque de ce point de vue là même les dragons c'est encore assez générique c'est plutôt les piétons et la cavalerie qui ont des quelques spécificités et ce qui est toujours sympa c'est qu'on peut avoir la figurine de ce cher Gustave Adolf moi j'aime bien c'est pour ça que j'aime bien la guerre civile anglaise parce que chez Warlord ils en ont fait pas mal vous avez pas envie lui avec sa jumelle c'est énorme ça voilà j'aime bien hop ouais c'est une très belle plaquette de commandement donc on va passer maintenant à la règle tercios c'est à dire comment nos suédois sont représentés dans cette armée on a commencé par la cavalerie mais on va commencer aussi par la cavalerie suédoise alors la particularité c'est avec le supplément kingdom vous allez avoir la possibilité d'aller chercher une cavalerie ce qu'on appelle moderne cavalerie et en particulier si vous prenez vos suédois donc elle va valoir 85 points vitesse de 8 mêlée de 4 discipline 3 courage 3 stamina 3 donc là on est sur une cavalerie assez basique par contre on va la prendre en suédoise c'est ça qui est intéressant c'est qu'elle va avoir mêlée 5 et brigade donc mêlée 5 ça revient plus ou moins à ce que nous a dit Seb dans sa présentation de l'armée suédoise c'est à dire que c'est une cavalerie qui va aller chercher le contact et brigade c'est aussi ce que nous a dit Seb c'est à dire qu'ils vont avoir cette idée de formation et de pouvoir en fait l'idée de la brigade c'est que vous allez pouvoir activer deux unités en même temps et donner le même ordre à ces unités donc ça veut dire que vous allez pouvoir un peu frapper l'adversaire plusieurs fois avant que lui ne puisse réagir puisque lui ne va retourner qu'une carte à chaque fois donc la brigade est vraiment intéressante de ce point de vue là voilà 20 points c'est moins cher que les gendarmes français parce qu'on reste avec une une discipline de 3 et une stamina de 3 donc là on est plutôt en accord avec ce que tu nous as dit précédemment petite parenthèse je vois que French Baguette parle de Sabaton donc c'est un groupe suédois qui fait beaucoup de chansons à thème militaire sur des événements des guerres passées et il y en a une notamment sur Gustave Adolf d'accord ok je ne le mets pas en fond sonore mais les connaisseurs ça nettoie les oreilles vu le nom du groupe je me disais bien que ça ne devait pas être de la chanson non c'est pas de la comptine pour un fan voilà mais c'est sympa à écouter effectivement en fond sonore les clips valent le coup souvent fait par des fans avec des extraits de films enfin ça permet de voir des suédois des charges de hussards polonais et ils ont fait toutes les périodes par le but de la première guerre mondiale du Bismarck enfin tout donc plein de la parenthèse on passe donc maintenant au gros morceau si on peut dire puisque c'est le moderne escadron donc c'est les seuls qui peuvent avoir cette unité là les suédois c'est vraiment une spécificité des suédois dans la règle Tertios lorsque Ostab était venu dans l'émission si on peut dire on avait vu et bien le Tertios et le Tertios qui était là la spécificité des espagnols et bien là c'est la spécificité des suédois c'est cette formation donc on est avec quelque chose qui avance de 4 classique pour de l'infanterie par contre on a une mêlée de 3 ce qui est assez faible pour de l'infanterie un shoot de 4 c'est pas mal surtout qu'on est avec du mousquet donc on aura pas on tirera à pleine puissance à longue portée c'est à dire je sais plus exactement 12 je crois alors que quand on est équipé d'arc-buse on tire à moins longue portée c'est à dire que par exemple alors je sais pas je vais regarder si les français l'ont oui ils l'ont par exemple là si on regarde les bataillons réformés on voit qu'on peut tirer à 4 à courte portée et 2 à longue portée ça représente ce fait qu'on n'est pas tout équipé de mousquet d'arc-buse salut Nina alors que comme nous l'avait dit et bien Seb lors de sa présentation les Suédois ont majoritairement se sont équipés de mousquet et donc c'est représenté dans la règle par le fait qu'ils puissent tirer à pleine puissance de loin on a une très bonne discipline courage de discipline 4 courage de 4 très bien par contre stamina de 3 c'est à dire qu'on n'est pas très résistant mais là aussi c'est assez juste puisque tout à l'heure tu nous as dit qu'ils étaient finalement sur des rangs beaucoup plus courts que leurs homologues impériaux donc c'est pas si déconnant qu'ils aient moins de points de vie si on veut dire on peut les prendre en vétérans alors là ça rigole pas puisqu'on va avoir une discipline de 5 et une mêlée de 4 donc discipline ça nous permet de passer les ordres donc là on est sûr de l'activer mais moi j'irais chercher autre chose c'est le renforcer parce que là on va passer à shoot 5 pour 20 points de plus et donc là quand même on va commencer à lancer 5 dés en brigade ça commence à piquer puisque je vous rappelle toujours cette brigade vous mettez un ordre pour 2 à 3 unités et lorsque vous retournez cet ordre et bien toute la brigade joue à ce moment là et donc quand vous allez avoir un tertios qui va se prendre 15 tir il va en manger au bout d'un moment c'est pas possible il va en manger voilà on peut avoir des rats donc là cette fois-ci ça va montrer les rats c'est des unités qui sont formées des recrues des recrues voilà donc on va avoir une discipline moins bonne évidemment c'est incompatible avec vétéran puisqu'on ne peut pas être recru et vétéran hésitant avec un courage de 3 et enfin mercenaire moins 10 en fait finalement c'est une unité qui n'est pas si chère que ça en fait puisqu'elle ne coûte que 110 points si on regarde par exemple à notre réformé bataillon on est à 125 alors je ne vous raconte pas pour le tertios je crois que c'est à 130-140 et de base le pike and shot c'est pareil c'est 135 donc finalement en fait on est avec des unités qui coûtent peu cher et qui quand même vont taper au tir très fort toi Seb alors qu'est-ce que tu en penses un peu de cette de cette armée comme ça de manière représentée comment c'est tu trouves ça pas mal écoute je ne connais pas tertios malheureusement je n'ai pas encore joué même si ça va se faire dans un avenir proche mais non pour l'instant ça me semble bien avec les connaissances que je peux avoir sur cette armée voilà ensuite il n'y a rien de très différent il me semble sur les autres caractéristiques si voilà après vous avez juste le fait qu'ils vont gagner brigade pour leur pour le reste et voilà je crois qu'ils n'ont pas d'autres spécificités de ce point de vue là non ça reste du normal pour les suédois la brigade c'est le rêve secret et coupable de tous les généraux papistes alors attention vous savez que brigade on peut l'avoir grâce à un général qui donne brigade donc tu peux avoir face à toi une tertios avec brigade il ne faut pas le dire à Salvador je ne sais plus s'il est là dans le chat mais c'est possible je crois que c'est limité à deux unités la carte permet d'avoir brigade sur deux unités moi la guerre civile anglaise ils ont c'est un enfer c'est pour ça que je les ai pris voilà trêve de plaisanterie alors Stab qui dit dans ton te veux lulu alors ben tiens on va passer maintenant à une liste d'armées alors c'est une liste d'armées elle n'est pas de moi elle est de Laurent qui est dans le chat avec qui on s'est étripé parce qu'évidemment moi quand j'ai commencé tertios j'ai joué du polonais et évidemment il a joué du suédois donc je suis allé chercher sa liste suédoise d'ailleurs Laurent si tu veux un peu analyser ta propre liste n'hésite pas tu peux le faire alors je vais la mettre là parce que si le chat vous allez plus ou moins voir ce qu'il y a il n'y a pas de soucis puisque c'est les points alors c'est parti donc on va on va voir un commandant de rang 3 alors comme ça ça me permettrait un peu de t'expliquer Seb en gros tu as un commandant un commandant général qui qui va avoir un niveau niveau 3 et tes commandants subalterns ne pourront pas avoir mieux que 3 déjà ça met la base et à ce général tu vas pouvoir avoir deux caractéristiques soit des traits soit un trait et en gros deux attributs qui vont lui donner qui va lui permettre de faire faire des actions spécifiques à des régiments par exemple tirer deux fois ou être meilleur en forêt provocateur tu vas pouvoir déclencher une charge ennemie voilà c'est des petites spécificités que tu vas pouvoir rajouter à tes généraux voilà et donc après tu fais ton armée comme ça donc commandant de 3 initiative perfectionniste et provoqueur coût 50 points ensuite deux régiments de cavalerie avec des arc-busiers montés donc là on va avoir arc-busier caracole bon c'est assez classique tu nous l'as dit là ça peut représenter des mercenaires allemandes qui certains pratiquaient la caracole tout à fait tout le monde adoptait des tactiques suédoises voilà et ensuite on va avoir le gros morceau c'est à dire qu'il va quand même nous sortir trois escadrons enfin trois si on veut trois brigades trois brigades avec à chaque fois deux modernes squadrons ce qui fait deux quatre six escadrons ce qui est quand même pas mal en 1500 points 1500 points on va dire que c'est le format où tu t'éclates un peu tu peux faire un peu moins on verra une liste après en 1250 points et il nous a mis deux shoots compagnie qui sont là juste alors cette armée on va plutôt peut-être dire que c'est une armée début de période puisque là Laurent n'est pas allé mettre des cuirassiers ou des cavaleries modernes et il a pris mais il avait mis deux médiums artillerie avec car horse donc là cette armée c'est une armée moi que je trouve qui ressemble un peu à ce qu'on pouvait trouver en Pologne au début de la période c'est une armée défensive qui joue beaucoup sur l'infanterie qui n'a pas une cavalerie exceptionnelle qui va surtout être là pour du tir et être un peu en mode combler les breches mais par contre vous allez avoir une ligne là de 6 régiments je crois qu'il nous les a mis certains en plus en renforcés vétérans là ça va envoyer sec ça va envoyer sec du tir voilà donc ça ça va être une armée un peu début de période on va dire n'hésite pas à intervenir alors est-ce que ça a marché est-ce qu'ils ont arrêté tes polonais alors cette liste je pense qu'elle a pris une tôle je le dis direct je suis sûr que cette liste je l'ai je l'ai je l'ai roulé dessus mais après il a changé il m'a dit moi j'en ai marre je mets du je mets de la moderne cavalerie mais en fait le suédois lorsqu'il joue face à moi ça va dépendre de deux choses du scénario et du terrain enfin quand il joue face à moi face aux polonais parce que soit il arrive soit il a un scénario où il faut qu'il sorte et qu'il s'étende et dans ce cas là c'est tout bénef pour le polonais parce que je vais pouvoir choisir on va taper si c'est un scénario où c'est plutôt torture romaine on va jouer sur les décors là le polonais il n'est pas la fête mais voilà ça dépendra aussi surtout des scénarios parce que c'est aussi un jeu qui se joue avec scénario c'est pas on se met devant on se rentre dedans ça va être il faut tenir des collines il faut passer le plus d'unité d'un côté il faut tuer les généraux adverses voilà ça peut être des choses comme ça ce qui rend le jeu intéressant aussi c'est pas simplement pousse-toi de là que je te roule dessus voilà si on voulait faire une armée alors je vais regarder deux secondes ça s'est disparu vous avez vu je suis vraiment trop trop fort alors je crois qu'il y en avait fait ça s'appelle impériaux alors je vais chercher il y en avait fait plein tout à l'issue d'exemples je vais vous en montrer d'autres où là il y a un peu plus de Windows Capture je vais mettre ça alors évidemment ça s'affiche voilà c'est pas facile non plus d'arrêter les Usarelais les Turcs en savent quelque chose oui les Usarelais c'est pas le truc le plus facile à arrêter mais ça s'arrête ça s'arrête alors celle-là elle va être un peu plus typée fin de période on va dire avec une armée type en 1500 points il a toujours parti avec un général en chef de rang 3 cette fois-ci il a fait quelque chose qui est assez intéressant c'est-à-dire qu'il a pris des modernes escadrons renforcés mais il a mis des mousquetaires en plus à l'intérieur c'est-à-dire que Thora était deux régiments et un petit groupe de mousquetaires et là il a pris quand même deux cuirassiers et deux arcubusiers à cheval celle-là je l'ai affrontée c'est moins rigolo pour les polonais par contre il n'avait pas d'artillerie voilà il en a fait quelques-unes là donc je les mettrai en description donc voilà les armées qu'on peut sortir donc quand vous allez jouer du suédois essentiellement vous allez reposer sur une infanterie très forte au tir une cavalerie qui peut vraiment être pas mal si vous voulez aller avoir du punch et aller charger c'est pas déconnant par contre les corps à corps ça va pas être votre fort et vous allez vous épuiser plus au corps à corps puisque on le sait les terres sources vont avoir des valeurs de combat de 5 alors que vous vous allez avoir que 3 donc si vous n'avez pas réussi au tir à épuiser les impériaux le contact va être plus que difficile mais bon c'est un peu aussi on va dire la philosophie des suédois voilà ça me semble correspondre à la réalité ben c'est parfait c'est que c'est que la règle est pas mal je pense que tu verras normalement quelqu'un doit venir te la faire tester donc ça devrait bien se passer voilà normalement c'est prévu avec Salvador pour les prochaines vacances voilà nous on l'a découvert il y a 2 ans avec Laurent on a commencé à y jouer de notre côté en 15mm on a fait quand même beaucoup de parties je crois qu'on a plus d'une dizaine de parties ensemble on a fait la lit c'est à dire la version la version un peu basique de la règle puis après on est parti sur la version la version plus pêchue et les deux vraiment on a adoré et on pousse pour cette belle règle qui est Ersios voilà non et puis ce qu'on aime bien c'est la simplicité je le répète toujours mais c'est le côté très pas très pas très prise de tête zone de contrôle tout ça si tu peux pas faire ça tu peux pas faire ça c'est une règle qui offre plus de possibilités que de restrictions en fait et ça c'est quand même parfois assez intéressant lorsque sinon tu joues à une règle où tu peux pas faire grand chose à partir du moment où tu as pris une décision voilà c'est peut-être pas le plus historique mais c'est une simulation on le rappelle en y ajoutant quelques mercenaires écossais on commence à avoir quelque chose de chiant à affronter ouais après c'est à voir les mercenaires écossais tu peux les mettre vétérans là French Baguette c'est à toi d'adapter en fonction de ce que tu veux représenter la règle te permet quand même de bien de bien en fait upgrader ou dégrader tes troupes en fonction de ce que tu veux représenter comme ça si tu veux quelque chose d'historique tu peux très facilement le faire tu dis bon alors eux ces régiments là dans la bataille ils ont été catastrophiques tu les passes en RAW et eux par contre ils sont bien comportés tu les passes en vétérans et puis voilà excellent moteur de jeu cette règle et oui et oui au stade voilà s'il y a d'autres questions on va se donner peut-être une ou deux minutes pour voir s'il y a des questions dans le chat pour notre spécialiste suédois sinon on est quand même à une petite heure 1h10 c'était ce qu'on s'est dit donc c'est parfait voilà tu voulais peut-être rajouter quelque chose non ça va non après on peut parler de l'évolution de l'armée suédoise au niveau on a parlé de l'infanterie la cavalerie l'armée suédoise donc une fois que Gustave Adolf est mort elle se dénitent un peu il y a de plus en plus de mercenaires moins à moins de suédois d'origine et on a une guerre en Allemagne qui est quand même une guerre de mouvement les soldats bougent beaucoup donc les piquiers ont tendance à raccourcir leurs piques ça les rend plus légères à transporter ça c'est dans toutes les armées c'est vraiment quelque chose contre lequel lutte les généraux ils ont tendance aussi à alléger leurs armures en jetant des pièces d'armure parce qu'ils s'aperçoivent surtout que ça sert pas grand chose ça arrête pas forcément les balles les batailles quand même sont rares et on ne se combat pas tous les jours c'est deux trois fois par an beaucoup de sièges beaucoup de manœuvres et au bout d'un moment on perd quelque part les fantasées guerre de mouvement et on a des armées qui sont de plus en plus des armées de cavalerie et au niveau de l'infanterie quelque chose de plus en plus léger avec un nombre de piquiers qui diminue de façon assez considérable d'accord donc c'est pour ça qu'une armée suédoise basée encore plus sur le tir et avec une cavalerie allégée de plus en plus nombreuse ça me paraît pas mal la tête qui la représente à Tertio si ça peut faire l'armée suédoise des années 1640 super donc plutôt début de période on va plutôt avoir des fantasmes fin de période choisissez plutôt de la cavalerie Laurent qui me dit sur mes listes t'en es très bien sorti merci Laurent Sébastien Grenouillat je ne connaissais pas cette règle mais c'est intéressant je vais m'y mettre alors tu vas trouver alors peut-être dans le chat on te le dira la règle est disponible il y a quelques exemplaires en anglais encore qui sont disponibles je ne sais plus où il faut chercher mais alors si je peux vas-y je t'écoute Kraken qui était le distributeur c'est l'éditeur c'est l'éditeur anglais vraiment si tu peux choper Sébastien la règle et le supplément Kingdom c'est parfait et après concernant les soclages tu fais ce que tu veux par rapport à ton club nous en 28 mm on est parti sur du 6 sur 6 parce que c'était ce que les joueurs avaient déjà auparavant sur d'autres règles sur du 15 mm tu pars sur du soclage DBA et c'est parfait DBA ou art de la guerre en gros nous c'est ce qu'on a fait ah il est chez Philibert très bien nous c'est ce qu'on a fait et ça passe très bien ça représente bien les formations de l'époque voilà super merci merci Séb d'avoir participé à ce petit échange merci pour tes connaissances c'était très sympa merci à vous c'était un plaisir voilà merci au chat on était 12 on est monté un petit 16 17 c'était quand même pas mal pour nous tirer sur si c'est des vidéos qui marchent pas mal donc je suis assez content je cherche des gens qui s'y connaissent en guerre civile anglaise alors bon je participerai mais je sais qu'il y a normalement un Guy qui devrait participer à ça le mois prochain je ferai la review de l'armée moscovite voilà je ferai sous le sol certainement parce qu'il n'y a pas de spécialistes de l'armée moscovite dans le club alors je fais mes petites recherches là j'ai commencé à lire quelques petits articles tout ça c'est ici voilà je m'utilise un peu vous voyez c'est ça hop voilà petite imprimante et voilà on fera un peu toutes les armées alors je ne vous dis pas qu'on fera les armées balkaniques et tout parce que bon quand même il ne faut pas pousser mais voilà on essaye un peu de faire un large parce qu'on a fait les armées impériales mais on a fait les armées impériales espagnoles donc il faudra refaire les armées impériales allemandes on fera les protestants aussi et il y a Laurent qui doit me faire aussi les hollandais je crois qu'ils ont une spécificité les hollandais mais ça permettra un peu de faire le point sur les armées hollandaises puisque c'est autant historique que pour la règle vous avez compris l'idée c'est à la fois d'intéresser ceux qui voulaient un peu se faire une petite culture en histoire sur la guerre de 30 ans et un peu aussi sur la règle Kersios merci pour ce live je ne connaissais plus les adversaires polonais j'ai découvert les suédois avec plaisir grâce à vous il faut qu'on fasse aussi une vidéo sur les polonais donc parce qu'on avait fait je crois un live en podcast on refera on refera avec plaisir Sébastien qui dit merci pour cet excellent chat ouais c'était cool vous avez bien animé le chat les gars est-ce que les suédois veulent capituler avant que je déchaîne les enfers non mais ils font les malins parce qu'ils ont gagné une bataille les Kersios mais d'habitude ça ne marche pas mais bon quand Laurent et moi on va revenir dans le jeu ça va être fini à la domination des espagnols je le dis voilà bon allez je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde merci encore Seb et on se retrouve à bientôt dans la taverne allez ciao